salut et bienvenue sur la chaîne invest trading c'est romain qui vous parle j'espère que vous allez tous et tout très très bien alors vidéo du mardi on va faire un point sur le marché crypto est ce qu'on a fait un bottom à 57000 et ben on va regarder ça qu'est ce qui se passe chez nos chers institutionnels et je ferai un passage sur eth pour voir si on a trouvé enfin le point bas pour repartir et en fin de vidéo je ferai une analyse un peu plus poussé sur agix qui qui pour moi est un bon proxy de la santé des altes et surtout je vais vous montrer une alt forte versus une alt une crypto qui pour l'instant se cherche voilà en tout cas merci d'être sur la chaîne bon visionnage et j'ai envie de vous dire si tu apprécies ce que je raconte mes analyses et le partage de mon expérience tu like et tu t'abonnes bien évidemment alors on est parti suivez moi sur ma partie alors bien sûr ça part en couille suivez moi sur mon fil twitter sur lequel je partage des analyses à chaud ce qui se passe en temps quasiment en temps réel donc à peu près trois entre 1 et 4 postes par jour ah oui petite demande de ma part avant que je vous partage mon analyse sur le reste j'ai je partage un certain nombre de choses sur twitter sur également sur facebook et pour le coup je vois qu'il ya un m un commentaire ou sur twitter ou sur la chaîne pour me dire vous allez voir sur mon twitter et vous regardez et vous me dites si effectivement ça vous intéresse ou pas quels sont quels seraient les points que vous aimeriez que je garde ce que j'aimerais ce que vous aimeriez que je change je le fais aussi moi je le fais par plaisir mais pour le coup s'il ya aucun apport pour vous bon ben moi je garde mes informations pour moi et puis voilà le donc vraiment partager voilà je sais que moi je suis derrière ma caméra là vous êtes chez vous mais pour le coup si vous voulez faire vivre cette chaîne et me mettre un peu de peps pour le coup et ben soyez il faut qu'on interagisse un peu plus quoi donc moi ce sera avec grand avec grand plaisir donc mettez moi un commentaire là dessus sur les postes que je mets savoir si ça vous intéresse ou pas du tout et si ça vous intéresse vous mettez un petit like ça fait toujours plaisir allez c'est parti bitcoin en avant guingamp alors petite journée alors le marché clairement se cherchant les amis il n'y a pas de débat on a fait un point bas ici moi j'avais partagé il ya quelques semaines là le il ya voilà une dizaine de jours le point bas qui avait fait bitcoin en janvier sur la ma100 en journalier et ma100 le très jaune toc 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 donc un indicateur dynamique on est venu taper en dessous on est reparti à la hausse maintenant voilà où est-ce qu'on en est ça je l'avais partagé avec vous il ya quelques semaines déjà et bien pour le coup on pourrait presque faire comme ça j'ai envie de vous dire plat clac voilà voilà quelque chose dans ce goût là mais je suis pas forcément fan donc plutôt faire comme ça tac 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 ici et là on est où où est-ce qu'on va donc bah le mieux aurait été de faire un épaule tête épaule inversée de repartir à la hausse possible c'est possible c'est possible c'est possible le marché clairement ce est en train de se chercher on dit merci au à la fed qui nous a bien aidé vendredi à repartir ça aurait pas été pareil si les chiffres n'avaient pas été aussi bon donc pour le coup merci à eux on fait je ce qu'on va faire c'est vraiment une big picture in et quelque chose d'un peu plus d'un peu plus précis ce que je voulais vous montrer c'est que on est vraiment sur une tendance qui est baissière donc tracer le trait point haut point bas point haut point bas point haut point bas et je les mets en orange donc est-ce que là on va aller chercher un point un peu plus bas ici voilà dans ce goût là et puis là ici par exemple avec bien sûr j'ai bloqué par exemple regarde up ou nos je sais pas voilà pour le coup on peut peut-être suivre un petit peu ce ce cette paterne et puis repartir à la hausse pour le coup on va aller voir sur le ratio long short puisque j'ai des choses à vous montrer en hebdomadaire mais ça sera juste après pour le moment on est assez égal en le marché se cherche on est on sait pas trop long short short longue les gens qui parait à la hausse les gens qui parait à la baisse on sait pas trop en quatre heures en quatre heures très clairement on voit qu'on est reparti à la hausse voilà c'est l'excitation un petit peu du du prix là puisque les jambes à longue quand ça quand ça monte et puis puis short quand ça baisse alors que là voilà il y avait un joli plaid à faire ici acheter moi j'ai acheté ici je suis rentré sur bitcoin ici et pour le coup et bien écoutez on verra ce que ça peut donner la liquidation il ya une énorme chasse à liquidation je voulais vraiment vous partager ça également pour vraiment que vous compreniez comment fonctionne le marché je vous le partage très régulièrement et pour le coup et bien hier ça a été clair net et précis voilà le sein le le 6 donc hier on est vraiment allé chercher les gens qui pariaient à la baisse qui étaient rentrés ici ils n'avaient pas pris leur ils n'avaient pas pris leur il ya du monde qui a qui a qui a qui a martingale leur short ici et on est allé chercher le marché aller les chercher clac 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 et puis derrière on a on est allé chercher et bien des gens qui pariaient à la baisse ici et on a on voit là alors moi je suis rentré dans ici un par là voilà dans 63200 voilà et pour le coup eh bien on voit que l'accélération là on a commencé à grossir un petit peu au niveau des longues puisque ben voilà on avait une jolie pattern en w et puis on est reparti donc on va voir un petit peu ce que ça va donner je sais pas exactement ce que ça peut donner ce que ce que je peux vous dire en tout cas ce qui est visible c'est que le marché pour l'instant il n'y a pas de gens qui rentrent il n'y a pas de fresh cash il n'y a pas d'argent frais là dedans c'est le marché qui va chercher des liquidations à gauche à droite en haut en bras au sud au nord on va on vient chercher voilà très clairement on voit vraiment là qu'il ya du monde qui est allé qui pariaient à la baisse et on est venu vraiment les liquider c'était vraiment propre et et là voilà toute la partie là toute la partie là bas elle mérite elle mérite d'aller être d'aller être visité 1 ça serait quand même très étonnant qu'on retourne pas aux alentours de 60 61 mille alors à savoir que je vous donne un petit peu mon plan de trade moi j'ai mis les ordres ici j'ai mis les ordres ici parce que on a des résistances là qui sont devenus support la résistance résistance et maintenant on a break donc c'est devenu des supports donc on arrive sur un seul dur là si le marché vient taper ce ça là c'est un seul dur et pour le coup alors que là on est sur un seul nous voilà il n'y a rien du tout il n'y a pas grand chose ce qui fait que je pense que le marché va venir chercher ces deux zones là donc moi j'ai des ordres en attente un ici et puis j'ai un stop que là donc si je me fais sortir j'attendrai tranquillement qu'on vienne retoucher ici et puis si on va reprendre encore un petit peu plus on va reprendre un petit peu plus de hauteur mes amis et pour voir exactement où est la liquidité et bien la liquidité la grosse liquidité elle est elle est dans la zone des 67 000 où là on parle en milliards alors que là excusez-moi on parle plutôt en centaines de millions alors ça fait les ronds mais pour le coup il y a quand même plus à aller chercher vers le haut que vers le bas en tout cas sur la liquidité vu qu'il n'y a pas en termes de liquidité vu qu'il n'y a pas d'argent frais pour moi on est vraiment sur quelque chose où on va aller chercher on risque d'aller chercher le point haut mais avant peut-être aller chercher un petit peu du désespoir aux alentours des 60 tout le monde dira ok c'est over c'est terminé et puis pour repartir pour repartir ce qui nous fera une énorme w repartirait un peu comme ça là et ça et ça serait vraiment ça serait vraiment plutôt plutôt pas mal donc donc à voir un petit peu on reprend encore un petit peu de hauteur pour pas que vous oubliez une chose c'est la zone où là on a vraiment quelques milliards à aller chercher également la zone des 50 000 qui moi me paraît me paraît quelque chose de probable peu probable mais probable dans pour pour vraiment casser les jambes à tout le monde et puis repartir si c'est le cas vraiment on mettrait du temps je vous le dis on mettrait du temps à repartir parce qu'on a fait un joli v bottom ici on a fait un spring de week off un spring de week off donc il ya bien je vous ai montré les distributions de week off il ya quelques semaines et là je vous montre un spring de week off on est cherché un v bottom on est venu liquider les gens ici ici même les gens qui étaient là rentré à 59000 on est venu les défoncer et on est reparti effectivement ça c'est ultra bullish c'est ultra bullish en plus on est en train de faire un un énorme épaule tête épaule pour aller chercher la why not why not on va regarder ça dans le graphique ce que ça pourrait donner donc l'épaule tête épaule donc voilà voilà ça donnera à peu près ça inversé donc on est là ça vient là une panne ou voilà dans la zone ici à peu près on reviendrait chercher bah voilà l'aima 200 quelque chose dans ce goût là et puis on pourrait venir ici voilà où j'ai mis le truc et puis ça nous ferait revenir à peu près dans la zone ça ça nous ferait revenir voilà dans la zone à peu près ici ce qui serait clairement ce qui serait clair voilà ce qui est ce qui est à peu près vraiment un faisable puisque il ya quand même pas mal de ventre mou dans le coin on a de la liquidité à aller chercher comme on l'a vu aux alentours de 67 ce qui nous aiderait à pousser pour la liquidité jusqu'à 72 et puis là ben voilà il ya quand même un gros il ya quand même pour le coup il y avait le seul dur en dessous nous avons autour des 60 là il ya un plafond qui est bétonné là pour passer là ça va être il va falloir du falloir du jus donc attention quand même si on vient dans la zone là tout le monde va être excité euphorique tout le monde va aller va aller vas-y all in je vous le dirai clair et je ferai une vidéo à ce moment là je ici prudence là quand on arrivera à 72 moi je peux vous garantir que je vais réduire la voilure alors pas au niveau de mon spot parce que je n'ai pas touché mais au niveau de si je suis vraiment investi sur du sur des trades clairement je dérisquerai massivement ici même si on vient break ou même au 75 j'attendrai une vraie structure j'attendrai une vraie structure où je mettrais des stops ultra serré je prendrai pas de risques clairement donc donc voilà mais il ya quand même voilà il ya une épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place pourquoi pas maintenant restons voilà restons prudents c'est une un scénario c'est un un scénario faisable voilà c'est ce qu'on avait dessiné il ya quelques temps déjà et mais est ce que on va aller taper là et puis revenir là je ne sais pas est ce qu'on va aller chercher ici je ne sais pas est ce que on va rien faire du tout ça va être le marché va continuer à se chercher ici peut-être nous verrons dans tous les cas je voulais vous montrer une vraie corrélation et là on va passer alors ça va être un peu le bordel sur ce graphe mais c'est pas grave on va passer en hebdomadaire parce que j'étais en h12 on va passer en hebdomadaire je voulais vous montrer quelque chose alors je voulais vous montrer déjà quelque chose en daily ou là on avait fait sur le rsi je voulais montrer un épaule tête épaule qui nous a amené pile ou sur le 050 et là il fallait vraiment je regrette un peu parce que je l'ai vu et je suis pas assez sorti et je vous le dis ça a été une erreur de ma part c'est une erreur qui a été noté de mon journal je peux vous le garantir je ne la referai pas c'est clair net et précis donc je voulais vous montrer on va sur le site qui est très bien fait d'une français sur les nos chers amis institutionnels donc ça c'est les etf bitcoin donc les etf bitcoin ils ont donc les out donc ça c'est les inflow outflow inflow donc ils ont acheté ils ont acheté ils ont acheté ils ont acheté je veux je vous montrer ça pour vraiment vous expliquer qu'aujourd'hui la corrélation avec les institutionnels elle est elle est monstrueuse c'est à dire que c'est eux qui drive le prix d'accord donc que les crypto maximalistes soient malheureux pas malheureux moi je suis là pour le profit vous le savez mon objectif c'est de faire du profit avec mes crypto avec mes investissements et pour le coup et bien l'objectif étant c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne le prix et comment les institutionnels fonctionnent il ya eu des achats massifs il ya et à partir de là les achats ont commencé à baisser d'accord les achats ont commencé à baisser et on a vu des gens qui commençaient à prendre profit d'accord et bien le top le top sur bitcoin donc le 13 mars je vous le donne en mille il était donc ce que je vous montrer là c'est que on est clairement aujourd'hui lié à la aux institutionnels à la la finance traditionnelle à wall street c'est wall street qui dirige c'est wall street qui donc là la distribution elle s'est clairement faite à partir de là voilà là il ya eu une phase de réaccumulation et la phase de distribution elle a commencé à 63 mille voilà ils ont commencé à dégager à partir de 63 mille et dans dans la zone là voilà dans la zone là c'est une grosse phase de distribution je voulais montrer un sur la distribution en week off maintenant il faut voilà ce que je veux vraiment vous faire comprendre c'est que sans eux sans que le la ça redémarre et bien on ne repartira pas pour moi ne repartira pas ça c'est mon premier point je vais vous montrer je vais vous montrer un second point donc le second point ce qui est intéressant toujours sur la phase de nos chers amis institutionnels et bien il ya une jolie phase de distribution on a fait un spring avec bottom est ce que là on réintègre le range un range qui est quand même plutôt plutôt pas mal et est ce qu'on va repartir là je ne sais pas possible là en tout cas on voit quand je suis un journalier on est en train de repasser on est en train de tester le 50 de récit qui est vraiment quelque chose de très 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 important si vous avez un indicateur à mettre et que vous n'êtes pas très dehors vous êtes juste investisseur vraiment mettez le en place à vous télécharger trading view et en avant ok là si on repasse au dessus c'est très très bon signe vous n'avez pas envie de vous casser le cul à regarder d'une machin non non pas de problème moi je les vraiment au fond d'écran je n'ai pas je regarde pas je regarde pas ça tout le temps je regarde ça et ça tant que on n'est pas repassé bullish tant qu'on n'est pas repassé bullish avec la distrib qu'on a fait sur la distribution qu'on est en train de faire est ce que là on va continuer de redescendre je ne sais pas dans tous les cas on est sur un canal baissier je l'avais tracé la semaine à la semaine à la vidéo de vendredi puisque maintenant je vais vous faire deux vidéos par semaine une le mardi et une le vendredi sauf ce vendredi puisque je pars à biarritz jeudi faire du surf et bon truc clairement je serai je serai ailleurs mais vous pourrez me suivre sur mon fil twitter et c'est le moment de vous abonner donc vous me suivez sur le fil twitter et puis il n'y aura pas de problème vous venez interagir avec moi donc voilà le canal baissier on est en plein dedans bitcoin c'est la même chose est ce qu'on va faire pas pour repartir à la hausse je ne sais pas dans tous les cas il est point à point de j'existe je tire et bien là on est en plein dessus donc et ça sur tous les et ff mes chers amis c'est le même donc à voir un petit peu ce qui va se passer j'ai remarqué voilà un épaule tête épaule assez monstrueux sur sur notre cher coin baise est ce que l'on va redescendre je ne sais pas on verra c'est quelque chose que j'ai tracé c'est un petit peu en train de se chercher comme le marché crypto à voir dans tous les cas merci donc à la fed vendredi qui a parlé et donc le dix ans et bien à nous a fait un espèce de double top un peu bizarre voilà je pense qu'en 12 heures on l'a un peu mieux voilà un complexe top plutôt on est sur un complexe top on arrive sur lema 100 en 12 heures est ce que ça va suffire pour repartir je ne sais pas dans tous les cas tant que le le taux à 10 ans us baisse et bien le marché tiendra le marché crypto tiendra on est correl on a une corrélation inversée voilà une corrélation inversée si ça est bien regarder on peut faire vous savez moi les traits magiques j'adore ça hop on est là claque on se dit bon eh ben tant qu'on est là dessous tout va bien on repasse là dessus on est niqué donc on arrive on a voilà on arrive quand même il ya une traîne qui a été cassé on va les voir en hebdomadaire voilà on arrive sur l'aema du rsi en hebdomadaire est ce que on va aller taper on va aller taper à larry l'autre je ne sais pas dans tous les cas puisque moi je ce que je peux analyser est ce que vous pouvez analyser c'est ce qui s'est passé là il ya une minute la prévision que l'on va faire pour tout à l'heure demain ou dans une semaine c'est c'est que les c'est que les probabilités donc pour le moment en tout cas la probabilité est de notre côté la baisse est engagée sur les taux même en europe c'est là exactement la même chose si on passe en europe là dessous et bien c'est plutôt de bon augure voilà donc le l'inflation a été a été a été cassé en europe aux us c'est pas encore le cas par contre là ils ont quand même un chômage qui continue d'augmenter et si le chômage continue d'augmenter plus il ya de demandeurs d'emploi plus il ya de pression sur les sociétés plus la fête va baisser ses taux pour que les les sociétés réinvestissent et réemploi voilà comment ça fonctionne donc maintenant on va passer par notre us et ben c'est la même chose la traîne elle est baissière il ya un petit rebond aujourd'hui mais bon rien de rien de folichon concrètement le voilà c'est à peu près la même chose si la traîne continue d'être baissière là on a vraiment on est en reload zone de short on il ya des gens qui voilà que la politique de la fête soit importante c'est une chose après il ya des gens qui font du forex et qui ont qui brasse qui brasse beaucoup donc là on était vraiment sur une zone où la vente la pression vendeuse allait être en une zone de short allait être allait être importante donc ce qui est plutôt une bonne une bonne chose pour notre cher ami bitcoin et oui les amis alors on va passer voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est ça cette traîne de la la que j'ai partagé qui est venu taper il faut savoir quand même que cette reine elle est venue là le rsi le 1er mai il était là il était là il est venu taper les 55 là il est venu taper les 55 il est remonté alors je sais pas où est ce que alors non ça c'est parce que moi j'ai investi donc là je suis un peu dans tout c'est avec je suis investisseur pas mal en imo et pour le coup pour le coup je vais vous quand même vous montrer le 1er mai à 57000 à 57000 regarde comme c'était pas magnifique regarde moi ça si c'était pas magnifique alors je sais pas si elle va me la sortir peut-être oui non non oui quel suspense et c'est incroyable peut-être ouais regarde 1er mai dame regarde comme on est venu la taper et regarde le prix 57000 57460 je me suis fait sortir à 58000 je suis comme un dingue voilà l'entrée parfaite elle était là je vous le dis j'ai pas voulu remonter dedans et franchement je le regrette vraiment on est venu taper le 0,5 de fibres de tout le retracement c'était absolument magnifique l'entrée était là je vous dis voilà la première entrée elle était ici 1 à la première deuxième donc là octobre donc la accélération papa papa on est venu retaper ici dans la baisse avec avec la guerre machin et non je suis même pas sûr que cette heure mais dans tous les cas on la traîne line là elle fait support de ouf de ouf donc donc ben c'est peut-être voilà je joue la donne et récit et récit tu te mets tu te mets en hebdomadaire en weekly tu traces et puis tu dis ben voilà ça peut faire ça fait le taf quoi ça fait clairement le taf donc donc il ya quelque chose à faire il ya quelque chose à faire ici en tout cas le marché est venu la chercher voilà je regrette vraiment de ne pas être rentré de pas avoir eu les couilles de rentrer dedans après même fait sorti ça m'a un peu saoulé mais bon c'est comme ça c'est comme ça et on va passer je voulais vous montrer un truc en nebdo en voilà je voulais montrer en en mensuel en mensuel on est à peu près sur la même chose je l'ai pas tracé parce que je trouve que celle là est très elle a fait vraiment office mais il y en a une il y en aura une seconde aussi en mensuel que je vous montrerai un peu plus en détail après juste après pour que vous la compreniez vraiment dans tous les cas on va passer sur le th notre cher ami le th alors moi vous savez j'ai toujours un champ d'ouvert qui est mon edge et h et bien il se cherche il se cherche il est pareil borne basse 2880 borne haute entre 3002 et 3003 voilà on est vraiment dans la zone on est vraiment dans la zone milieu de range rentrer ici franchement jeu c'est fait comme vous voulez maintenant il ya un truc sur le th et je vais c'est cadeau c'est pareil c'est sur le rsi c'est sur le rsi vous allez voir attention suspense pourquoi tu ne sors pas autant pour moi c'était pas celui ci c'était celui là c'était celui là voilà notre chernier ici toujours lui et encore voilà je voulais vous montrer ça je voulais vous montrer ça pour la bonne et simple raison c'est que le th pour l'instant il sert quand même à soutenir btc puisque si btc en fait si btc pète il sait quand même lui leader et que si btc drop de 10% les altes vont descendre si btc fait du 0 5 cla 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 5 moins 0 5 plus 0 5 moins 1 voilà dans dans la zone des 1% il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème les altes suivent d'accord font leur vie btc d'hommes de 5 ou 10 on est mort enfin on est mort on est on est on est le le dump est beaucoup plus général d'accord et clairement on le voit sur bnb ce que je vous conseille d'avoir en portefeuille c'est le seul qui bouge pas sur on le voit sur bnb et on le voit sur le th il sert vraiment à soutenir btc donc pourquoi parce que on préfère vendre de le th que vu qu'il n'y a pas d'argent frais on vende le th versus btc et pour le coup ça nous sert à maintenir le prix de btc dans un prix dans une fourchette de prix qui est pas trop dégueulasse ok donc ça ça a été tracé je l'ai tracé sur la dernière vidéo voilà on avait tracé ça il ya un canal on est sur une trend il ya une compression qui est en train de se mettre en place est ce que là quand elle va break elle va suffire je ne sais pas dans tous les cas ce que je voulais vous montrer moi c'était ça c'était cette zone ici moi j'ai une zone d'achat entre voilà entre 40 et 50 de rsi qui pour moi est vraiment justifié pourquoi elle est justifiée on le voit partout sur ça ça s'appelle un bottom d'accord pour moi ça ça s'appelle un bottom tu vas chercher les 30 de rsi tu touches un bottom à 1100 d'accord moi les gens qui me disent on fait un bottom ici je te dis non on fait pas un bottom moi pour moi on fait pas un bottom qu'on fasse un recovery sur et puis un quelque chose une grosse respiration marché pour repartir c'est une chose mais c'est pas un bottom on ne fait pas un bottom le bottom ça ça s'appelle un bottom ça s'appelle un bottom on est entre 0,30 et 0,50 de rsi on tourne entre 1000 et allez 2000 dollars même pas même sous 2000 dollars ça c'est une zone d'accumulation monstrueuse on est mieux retaqué dessus on est reparti tu achètes sous 0,50 voilà tu en hebdomadaire eh ben tu avais un prix qui variait voilà qui variait entre 1000 et 1700 dollars moi les gens qui me disent on est au bottom non on refait pas un bottom non ça on ne refait pas un bottom le bottom il était là l'achat il était à faire ici il était dans la zone d'accumulation ici d'accord entre le point 2100 et le point et le point de 1000 balles entre 1000 et 2000 balles voilà la zone d'achat ok ça c'est la zone d'achat ça ça s'appelle un bottom ça 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 ne s'appelle pas un bottom d'accord arrêtez de dire ça s'appelle un bottom le bottom il était fait là ça c'est on fait on a pris profit et une respiration de marché là on va essayer de voir de travailler ça pour potentiellement repartir mais clairement je vous dis donc la zone d'achat elle est là d'accord elle est sur 0,50 je voulais vous partager cette trend line ici que vous c'est la même à peu près qui assure btc ok donc le rsi est venu taper ici pareil pendant la pendant la baisse d'accord donc aux alentours des on était à 2800 aux alentours des 2800 ce que je voulais vous montrer c'est épaule tête épaule si on revient ici sur sur th aux alentours de 70 et bien on serait à peu près dans la zone des 3006 il faudra peut-être réfléchir à prendre un peu profit c'est ce n'est pas un conseil d'investissement mais dans tous les cas la zone là d'achat elle a ça c'est en hebdomadaire je voulais la montrer en délit puisqu'en délit effectivement on est vraiment rentré dedans donc ça c'est hyper intéressant sur de l'achat sur de l'accumulation on est vraiment sur on est vraiment sur 7 sur cette zone d'achat on est dans la zone d'achat on est clairement dans la zone d'achat sur le rsi en journalier d'accord on va aller voir sur trois jours sur le trois jours on commence à l'intégrer il faudrait qu'on arrive à ressortir de ça pour être sûr qu'on est qu'on soit sauvé moi pour moi on ça mérite encore un petit peu il faudrait dégonfler si on dégonfle là en travaillant le prix à plat c'est top vraiment c'est super un moi c'est ce que j'appelle je l'espère je l'espère très fortement je vais vous passer maintenant en mensuel simplement pour vous ayez aussi un point de vue très long terme donc on le voit ici la zone d'achat elle est là même en mensuel et ben voilà la zone elle était aux alentours d'entre 40 et 50 elle était là le bottom il était là voilà le bottom il était là on l'a pas enfin tu l'es tu l'as pris tu l'as pas pris peu importe maintenant la zone la zone de revente ben voilà elle va situer par là en tout cas moyen terme court terme est ce que je voulais vous montrer c'est le croisement là entre ça et ça donc ça il ya vraiment là pour moi j'ai une alerte sur ma et dos sur mon hebdomadaire sur ma train line hebdomadaire si je la passe là ok et j'ai une alerte sur ma train line mensuel d'accord est clairement ici je ferai pas la fine bouche c'est à dire que là j'allouerai un gros capital à ce moment là je prendrai un risque en me disant ok potentiellement et h nous a fait nous a fait alors je vais aller là hop nous peut-être est revenu toucher les 2700 peut-être qu'on est là voilà dans la zone la audi au 50 retour du 0 50 puisque on a retracé 50% du move dans cette zone là ici alors là clairement je je serai acheteur je serai acheteur maintenant maintenant et h il se cherche ça fait un moment qu'ils cherchent tout le monde attendait les et f pour moi on verra je j'y crois pas trop en tout cas pour le moment mais on peut dire qu'effectivement il ya une pattern qui est en train de se mettre en place le problème c'est que il a il ya un range énorme d'accord et que tant qu'on passe on re break pas en tout cas c'est très une line ici pour moi elle est vraiment court terme et ici elle est moyen terme on repasse au dessus des 3400 je te dirais ok peut-être qu'on va peut-être travailler quelque chose maintenant bon c'est vraiment voilà c'est vraiment la puissance du rsi qui fera qui fera foi disparitie index je vous l'intègre à la moyenne à 40 à 40 semaines en daily en daily eh bien il est toujours pas dans le vert donc ça je vous conseille c'est pareil c'est un petit je vous note là cd i 40 alors tu peux régler le 40 ou le 50 entre 30 et 50 c'est bien donc moi je leur ai donc à 40 voilà tant qu'il passe pas vers tant qu'il passe pas vers eh ben pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'intérêt à rentrer à rentrer sur lui quoi à rentrer sur eth en tout cas il ya une zone potentielle d'accumulation il ya potentiellement une zone d'accumulation voilà on la sent elle est là tac 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 si tu veux accumuler c'est plutôt une bonne zone après si effectivement on retourne sur btc dans la zone et on vient retoucher là on verra eh bien à ce moment là eh ben l'annulation l'annulation de la zone d'accumulation mais elle se fera elle se fera et puis mais il ya quand même un énorme point ici je vous le dis à 2718 si vous avez un petit peu de si vous reste un petit peu de cash ce que je vous conseille d'accord vraiment là la zone là elle va être hyper intéressante hyper intéressante pourquoi parce qu'on va être dans la reloat zone donc de longue sur on vient taper une ath qui serait pour moi annulation au niveau des 2580 2580 annulation du bordel s'il ya une mèche ici ça peut être intéressant et ce qui nous donnerait en plus le jus en hebdomadaire devenir voilà gentiment l'avenir se poser sur la traîne line et repartir c'est quelque chose qui est vraiment probable donc attention zone d'accumulation mais mettre un petit si vous avez du cash mettre un petit un petit ordre là 2715 2720 2730 ça peut être ça peut être pas trop dégueulasse le th btc bah pareil voilà c'est ce que je vous disais vraiment il est sur cette traîne pour moi j'ai j'ai fait j'ai j'ai noté comme quoi tant qu'on braquerait pas là en mensuel cette traîne line on parle de on parle de 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 halte saison et ben pour moi la halte saison se fera quand on braquera celle avant les traîne line la plaque 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 je les ai viré ça sert à rien voilà c'est la même chose sur celle ci on exactement pareil sur le rsi et puis alors disparité index je t'en parle même pas on est dans les choux mais alors complet chez complet donc il ya vraiment il ya vraiment on est vraiment sur 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 un bottom si on passe en dessous franchement ça serait ça serait assez dramatique pour th je vous le dis mais il ya quand même une zone d'accumulation assez monstrueuse là il ya des gens qui protègent mais ça devient vraiment 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 touchy pour th donc donc à voir un petit peu comment est ce que ça va se passer mais voilà on a un bottom effectivement temporaire sur notre cher ami btc on a un bottom temporaire sur notre cher ami pth est ce qu'il est court terme moyen terme et on ne pour repartir je ne sais pas en tout cas je vous le répète pour vraiment clarifier ça parce que je vois des trucs en ce moment ça me rends dingue le bottom il était là le bottom était ici comme le bottom était là le bottom entre 2018 et 2020 il était là il était en moyenne à 200 balles d'accord il n'était pas ici le bottom et s'est pas fait à 2000 balles il s'est fait à 200 balles d'accord le bottom il s'est fait à 2000 balles il s'est pas il s'est pas fait à 3000 donc voilà c'est effectivement quand on voit ça et quand on voit ça on se dit ouais mais attend il ya de la marge peut-être peut-être moi je suis encore je suis j'ai mon spot j'ai pas de problème avec ça mais ne venez pas dire que ça c'est un beau top non c'est un bottom temporaire c'est tout le bottom il était là ok allez on passe sur un graphe qui pour moi vous devriez l'avoir en vue si vous voulez pas vous cassez le cul à regarder toute la journée les vos crypto et bien vous mettez le total market cap qui englobe bitcoin et th la totale toutes les crypto et voilà ça c'est ce que j'avais tracé il ya quelques temps déjà et pour le coup moi je vois un épaule tête épaule inversée avec une tp ici ce qui nous amènerait à peu près à 75000 sur btc pour aller chercher de la liquidité et redescendre on verra ça dans tous les cas pour pas vous trop vous casser la tête parce que je sais qu'il y en a qui ont des dizaines et des dizaines et des centaines de de crypto et bien pour le coup vous regardez simplement notre cher ami crypto le total market cap 1 le 1 ou là et pour le coup et bien on revoit à peu près la même chose l'épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place l'idée c'est ça de venir vraiment taper ici moi je serai pareil j'ai une j'ai une petite alerte c'est la même bien sûr que sur th et sur btc puisque ça suit les cours c'est ce n'est qu'un reflet du décours de toutes les crypto donc et vu que btc et th prennent 70% du market cap et bien pour le coup on voit là que la tendance serait de venir se positionner là donc si vous voulez pas regarder tout le temps les crypto toutes vos crypto et va regarder simplement ça et ça c'est plutôt un c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc c'est ça permet d'avoir une vision un peu plus je dirais un peu plus un peu plus macro qui évite voilà il ya des petits il ya des petites il ya des petites choses qui sont en train de se passer un petit disparity index un rsi sur le market cap et puis après à partir de là on voit je l'ai fait un épaule tête épaule mais très clairement on aurait pu faire l'épaule tête épaule en l'autre côté donc pour moi je reste à bullish mais je n'hésiterai pas à me barrer vite fait si si ça commence à sentir leur aussi je voulais vous partager parce que ça fait 40 minutes il faut qu'on il faut qu'on avance vu que je fais deux vidéos maintenant par semaine on il faut les faire beaucoup plus court je voulais vous montrer à gx à gx très clairement double bottom assez monstrueux aux alentours des 60 voilà le 60 voilà si vous avez un ordre à poser il est ici un peu ce qu'on fait un triple bottom je peux vous garantir que ça va être un truc de barjot à la différence bah voilà je vous ai montré là il ya une divergence haussière d'accord regarde cette magnifique divergence haussière la disparity index on est en journalier et bien on voit toujours disparity index en 40 donc moyenne avec la moyenne mobile à 40 le prix est repassé dessus on commence à voir le bout du tunnel c'est quelque chose qui est très fort aller sur des coins arrêter d'acheter des coins de merde qui sont dans des trucs qui vont comme ça d'accord ou assumer que ben il peut prendre beaucoup beaucoup plus de temps à pousser donc pour le coup à gx donc c'est lia c'est super bullish j'en ai pas j'en ai pas je n'arrive pas à monter dedans à chaque fois je sais pas pourquoi je monte pas dedans je m'obstine sur certains trucs mais voilà c'est comme ça pour le coup je vais vous montrer donc là il a break sa train line il est passé il a break le rsi sur lequel il avait fait une première touchette deuxième toucher troisième toucher revenu là sur le sur le 40 est reparti reparti et là on a magnifique break du rsi 50 avec un retour ici reload zone de long une première fois une deuxième fois riz le zone de long il fallait le prendre c'était magnifique absolument incroyable et là on vient essayer de toucher les 0 618 là on est passé dessous là pour le moment moi je ne rentre pas pour la bonne et simple raison c'est qu'on a clos on a clôturé juste en dessous et là la bougie là n'est n'est pas valide donc on va les voir peut-être en 12 heures on aura peut-être un peu voilà donc on a vraiment là une bagarre qui est en train de se faire si on passe à partir de là il faudra peut-être réfléchir à une entrée en tout cas je réfléchis à une entrée sur agix en spot en spot bien évidemment je voulais vous montrer voilà vous ayez une vraiment une je vais vous faire comme ça d'accord je vais même te passer comme ça hop non rien à voir rien à voir hop là pour que tu aies vraiment le disparity index regarde si je te mets sur sur ax voilà où il est ça c'est du gaming voilà où on en est est ce que c'est le moment de d'investir peut-être on est on est alors on va aller voir versus btc c'est quand même pas folichon ok donc je reviens regarde sur agix on est bien on est bullish versus btc on est sorti je passe sur ape ape ça ça prend du temps pareil on est vraiment bas versus btc je t'en parle même pas on est loin très 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 loin atomes pareil on commence à avoir un semblant parce que moi je suis rentré ici on commence à avoir un semblant de quelque chose mais toujours pas je remontre agix voilà ça c'est quelque chose c'est un coin qui est bullish d'accord je te remontre un autre coin qui est bullish fetch fetch samsung voilà on est vraiment sur la même chose aller sur des coins qui ont du jus alors à savoir que fait chez agix et de lia donc la thématique en ce moment c'est quand même il ya on est quand même solide alors ftm peut-être pas encore moi je suis pas rentré dedans j'ai un jeu je vous dis donc on ça fait trois quatre jours là qu'on travaille ftm je suis pas dedans hbar on va aller voir hbar voilà donc on est ressorti alors le problème d'hbar c'est ça c'est la mèche donc je vous en parlais déjà dans l'autre mais il ya quand même un certain nombre de coins peut-être inji même pas icp pas encore allez je vous refais un tour il ya voilà il ya du jupe jupe qui commence voilà il a break le 50 et là on commence à voir ça si on se met par exemple on l'a en 30 je vous montre puisqu'on peut le faire tu passes en 30 et là tu dis ok c'est sorti maintenant moi je préfère le rester le laisser en 40 pour avoir une vraie confirmation puisque après voilà si tu le passe il ya des gens qui traitent qu'en 50 moi je préfère le passé entre les deux et pour le coup ça va plutôt bien donc pour l'instant il a break le 50 en rsi journalier on a clôturé on verra et maintenant eh bien on va attendre là le démarrage et ce qui pas voilà tout ça pour dire que allez quand même sur des coins qui sont costauds si vous êtes en court terme et en moyen terme voilà après si vous avez des convictions fortes sur des sur des sur des coins qui sont dans l'euro dans le rouge bien pas de problème si vous si vous êtes sur des phases d'accumulation il n'y a aucun souci fait là et ça sera avec grand plaisir que vous ferez des soussous normalement donc voilà je voulais vraiment vous montrer ça disparité index ça peut vraiment servir pour des phases d'accumulation pour des phases d'investissement c'est pas trop chiant à regarder c'est plutôt ludique et ça peut servir en tout cas ça peut servir ça peut vous donner des points d'entrée à avoir un petit ordre là à 0,60 franchement sur sur agix c'est quand même pas déconnant si btc nous fait un dump retourne sur les 57 voire plus bas je peux vous garantir que agix va peut-être venir taper là et là ça ferait un triple bottom redémarrage jeu c'est quelque chose moi que je garde en vue dans tous les cas mais c'est pas un cogne que j'ai donc j'ai aucun aucun intérêt c'est vraiment un partage et j'espère qu'il vous a servi n'hésitez pas à me mettre des commentaires ça fait 46 minutes que je parle n'hésitez pas à mettre des commentaires je vous rappelle ce que ma petite demande que j'ai faite pour mais mon passage mais mes réseaux facebook et twitter aller dessus dites moi si ça vous plaît si ça vous plaît pas si un intérêt ou pas qu'est ce que vous auriez aimé que je rajoute ou que j'enlève et à partir de là je ferai le tri bien sûr le patron sur cette chaîne c'est bibi dans tous les cas j'aime à le répéter gérer votre risque faites gaffe à vos culs et je vous dis à tout bientôt ciao